Have you ever felt, are you listening, damn, yeah Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter la domotique selon Xiaomi Xiaomi, pour ceux qui veulent prononcer à la chinoise, moi je dirais Xiaomi Donc vous voyez devant moi, j'utilise l'application Mi Home qui est déchargeable sur le Play Store Donc si je vous montre tous les ustensiles, tous les appareils que j'ai chez Xiaomi est répertorié sur l'application Donc lors de l'achat, il suffit de connecter, donc c'est très facilement fait, par exemple ici vous voyez J'ai le capteur de température et d'humidité J'en ai un peu partout dans la maison, donc dans chaque pièce Ça me dit la température et le taux d'humidité Donc bien sûr ils ont prévu un dispositif pour le coller sur les murs, si vous le désirez Ça marche à pile, ça fait déjà plus d'un an, je n'ai pas encore changé les piles Donc ici vous voyez, c'est les interrupteurs C'est un interrupteur, un switch pour tous les appareils Vous pouvez configurer, peu importe l'appareil, je vous montrerai ça Donc vous voyez sur mes différents tablettes, donc là vous voyez que j'ai plusieurs caméras connectées Je ne les ai pas tous mis, je n'ai pas autant de tablettes ni de téléphones pour vous montrer Donc là vous avez des caméras, donc j'ai plusieurs modèles de chez Xiaomi de caméras Donc à savoir, tout ce que j'ai acheté chez Xiaomi, bien sûr, ne m'a pas été offert Je ne l'ai pas reçu en cadeau Si je vous le présente, c'est parce que je l'utilise au quotidien Et pour ceux qui veulent une maison connectée avec une surveillance efficace Xiaomi c'est le meilleur compromis Meilleur qualité prix, je n'ai pas vu Donc là vous allez sur votre tablette, je n'ai rien mis là-dessus Vous avez juste l'application sur n'importe quelle tablette Android Ou pour ceux qui sont fans d'Apple, iOS, vous avez téléchargé l'application, vous l'installez Et vous pouvez utiliser facilement le système Donc le système ne marche pas, bien sûr, qu'à l'intérieur Moi je suis souvent à l'extérieur Bien sûr pour mon travail Je peux vérifier s'il n'y a personne à la maison De toute façon j'ai des capteurs sur toutes les portes Donc si quelqu'un franchit une de mes portes Je sais directement, je reçois une alerte Directement, par exemple si ma femme est rentrée ou autre Je sais directement à quelle heure on a passé la porte Telle porte à telle heure, c'est ouverte Donc j'ai aussi des détecteurs de mouvements de chez Xiaomi Donc d'abord je vais vous montrer sur l'application Ce sera plus simple Après je vais vous montrer le matériel en vrai Donc vous voyez déjà j'ai une multiprise salon Donc au fait Au niveau des noms Vous allez avoir tout en chinois Tout sera sur les serveurs chinois Xiaomi a rajouté d'autres serveurs aux Etats-Unis Je n'ai pas testé ce nouveau serveur Sinon ils ont plusieurs serveurs Mais le mieux si vous voulez que tout fonctionne Utiliser le serveur chinois Donc je vous dirai un peu les inconvénients du serveur chinois Mais ici Vous voyez déjà Tout ça Donc les applications Et tout Vous pouvez les ranger Selon Selon vos souhaits Donc l'emplacement et tout Donc cela c'est déplaçable Vous pouvez déplacer Donc l'application aussi est en anglais Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'anglais Il faudra regarder un petit peu Mais bon en général On s'en sort toujours Même si on ne connait pas très bien l'anglais Donc Je reviens Donc vous avez la multiprise Salon Donc qui est connecté Donc si je clique dessus Vous voyez Je peux l'allumer et l'éteindre L'inconvénient c'est que Il n'y a qu'un seul interrupteur Pour toutes les prises Donc vous cliquez dessus Tout ce qui est connecté dessus S'éteint Donc vous pouvez voir Vous avez un timer Vous pouvez donner le temps Un parti bien sûr Si vous voulez que l'interrupteur reste allumé 30 minutes Et qu'il s'éteint Vous pouvez le faire Vous pouvez aussi programmer L'horaire de telle heure à telle heure Pour que votre multiprise s'éteint Bien sûr L'allumer et l'éteindre à distance Et les statistiques de consommation Donc vous savez Voir Sur une durée Quand vous avez consommé Sur la multiprise Donc vous voyez le graphique Il s'affiche Donc bien sûr C'est en chinois Si vous voulez mettre La monnaie en euros C'est pas possible Pour l'instant Je pense Peut-être qu'ils vont Pouvoir Par la suite Dans les paramètres Donc on peut voir Par la consommation Instantanée Mais pour la monnaie C'est vrai Que On est dépendant Du système De monnaie chinoise Bien sûr Il y a d'autres reprises connectées Que pouvez acheter Un parc Xiaomi Mais bon Vous voyez C'est intégré Dans l'application Xiaomi Mi Home Donc pour que Tout le système fonctionne Les switches La prise connectée Les capteurs de température Les capteurs de mouvement Il vous faut des centrales Donc moi Chez Xiaomi Ils appellent ça Des gateways Moi j'appelle ça Une centrale d'alarme Donc j'en ai J'en possède deux Donc j'ai le modèle Premier du nom Et j'ai le modèle Le modèle 2 Donc la différence Entre le modèle 1 Le modèle 2 Le modèle Le modèle 2 Possède la radio Déjà intégrée Donc Nous allons ouvrir L'application Donc j'essaye un peu Que vous voyez Correctement Avec la lumière Ce n'est pas facile De l'écran Essayez de baisser La luminosité Bon j'espère que vous voyez Un petit peu mieux Non c'est encore pire Donc ce n'est pas grave Peut-être Je vais utiliser La tabette Ça ira peut-être mieux Donc voilà Donc voilà Donc j'ai amélioré Un peu la luminosité Pour que vous voyez Pour que vous voyez mieux Parce que c'est vrai Que c'était catastrophique Donc je vous remonte Un peu Au niveau de la multiprise Donc les centrales d'alarme Donc je vais commencer Par l'étage De ma maison Donc il suffit Donc vous voyez Que il y a le mode Arming Bon Un petit problème De batterie Ça va revenir Vous voyez Je ne l'ai pas rechargé Depuis hier Donc c'est là NVIDIA Shield Tablette Avec quoi Je vous montre Bon Je vais reprendre Parce que Apparemment Donc je vous remontre Sur mon téléphone Donc la centrale d'alarme De l'étage Donc c'est comme ça Que je l'ai appelé Vous pouvez donner Le nom que vous voulez Les petits Les petits caractères En dessous Vous ne savez pas changer Donc le arming Donc c'est pour dire Que si Comme j'appelle ça Centrale d'alarme C'est une vraie alarme Donc si quelqu'un Donc avec les capteurs Que vous avez programmé S'il franchit la porte Ça sonne Donc ça va envoyer Un signal à la centrale Et donc ça fait Comme une sirène d'alarme Il y a plusieurs sirènes d'alarme Donc je vais vous montrer Donc je clique dessus Voilà il faut un peu de temps Pour que Elle s'affiche C'est un inconvénient Donc vous voyez Que dessus J'ai la radio Si je clique dessus La radio Fonctionne Vous ne l'entendrez pas Bien sûr Parce que c'est À l'étage Ah encore que Je ne sais pas si vous l'entendez Bien sûr Le volume ici T'as fond Voilà Donc Donc la radio Il faut savoir Que vous n'avez pas accès À des radios Vous n'avez accès Qu'à des radios chinoises Mais comme si vous regardez Mon autre vidéo Sur la radio Xiaomi Je vais vous montrer Après dans l'application aussi Grâce à À une personne très sympathique Qui m'a à disposition Des serveurs Gratuitement Vous pouvez lui demander De rajouter n'importe quelle radio Donc bien sûr Dans vos Il vous faudra Un routeur wifi Dans tout le système Que je vous montre C'est conseillé D'avoir un routeur Si vous n'avez pas de routeur Je vous déconseille De faire ce genre d'installation Parce que le routeur Par rapport à votre modem Va prendre tout en charge Donc au niveau De connexion Sinon votre modem Ne supportera pas Tous ces éléments Donc il vous faut absolument Un routeur Moi je vais vous montrer Tout à l'heure Le routeur Vous l'avez voir aussi Dans l'application C'est un routeur De chez Xiaomi Très rapide Depuis que je l'ai Je vais vous dire J'ai augmenté Ma vitesse internet De 30% Donc au niveau Du signal wifi Mon fournisseur Ne me fournissait pas Non plus De modem Il ne voulait pas Me modifier Ils le fournissent Au nouveau client Mais bien sûr Il faut savoir Qu'en Belgique C'est très compliqué Au niveau des fournisseurs Ils ne font pas De dépenses inutiles Et pour avoir quelque chose Il faut que ça tombe en panne Donc c'est pas grave Mon modem J'ai rajouté Le routeur wifi Donc il fait 2,4 Et 5 GHz La 5 GHz Je vous conseille Pour tout ce qui est streaming Pour tout ce qui est vidéo Je vous conseille fortement Donc je reviens Sur l'application Donc ici On est sur la centrale Alarme toujours Donc là Vous voyez A l'étage J'ai un capteur de porte Et un détecteur de mouvement Donc le détecteur De mouvement Je vais vous en ramener un Comme ça Vous allez le voir De vous même Donc voilà Le détecteur de mouvement Vous voyez C'est tout petit Si je vous le mets Dans ma main Vous allez voir C'est vraiment tout petit Donc c'est Je pense C'est eux Qui font Vous en trouvez Maintenant Mais sinon C'était eux Qui faisaient Celui-là Il est Ça fait plus d'un an Que je l'utilise Ça marche avec batterie Je pense que le dessous Il se dévisse Donc vous avez Un reset ici Donc il ne sert pas Il ne sert à connecter Donc au système de centrale Donc pour ajouter un élément Tout ça C'est très 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 facile Il y a d'autres youtubeurs Qui vous montrent Comment connecter Moi je ne vous le ferai pas Moi c'est juste une présentation De tout le système En marche Vous voyez La caméra extérieure Donc je peux rester toute la journée Je vais voir afficher Ça dépend de la sensibilité Que vous avez mis Mais s'il y a un oiseau Un animal qui passe Je vais recevoir Une alerte Et ça va enregistrer Donc ça va enregistrer Vous voyez Il y a des petits éléments En bas Et qui va Nous loguer sur la vidéo Donc ça c'est celle du soir Donc il y a dû avoir Quelque chose le soir Donc sur Sur les écrans Donc c'est possible Que ce soit Un petit insecte Ou autre Qui a déclenché Le système Donc voilà Donc même chose Pour la caméra Qui se trouve Dans le garage Donc je reviens Sur le système Donc le détecteur de mouvement Donc vous pouvez choisir Le symbole Donc ici Si je clique dessus Donc vous voyez À 7h23 C'est moi qui descendais Sûrement De la maison Ma femme se lève Beaucoup plus tôt que moi Pour aller travailler Vous voyez À 5h39 Elle était déjà Descendue Il y a eu des mouvements À minuit 22 Donc ça c'est tout Pour le 19 Il y a eu des mouvements Donc à partir Donc vous voyez Dès que On bouge Il le détecte Et on a le signalement Donc j'ai aussi un détecteur de porte Donc là dessus Vous pouvez voir Quand les ports ont été ouverts Et fermés Donc vous voyez Par exemple Ma femme Qui est descendue À 5h39 Donc à 5h39 Elle a ouvert la porte Bon à 5h40 Elle l'a fermée Bon bien sûr Là on le voit Mais sinon Il ne dit pas À la seconde près Parce que là C'est tout juste Donc peut-être 5h39 Et 58 secondes Et c'est passé À 5h40 Tout simplement Donc voilà Donc vous savez Tout savoir Sur le mouvement Des portes Et j'ai des capteurs Comme ça Partout dans la maison À l'entrée Grâce à la centrale d'alarme Dès que quelqu'un Ouvre la porte J'ai fait ça Pour la sécurité Aussi Donc s'il y a un enfant Qui franchit la porte Ou quelqu'un Qui veut sortir En discrétion Ou autre Dès que quelqu'un Ouvre la porte Bah Ça Sonne Dans mon salon Je vous montrerai Où se trouve Tout à l'heure La centrale d'alarme Donc Je vous montre juste Vous voyez que Ici La caméra S'est mise en mode nuit Parce que dehors Il y a des très gros nuages Il pleut Il fait très très sombre Je vous remets Plutôt en direct Voilà Désolé Je vous ai dit une bêtise Mais il fait très très sombre Et parfois ça arrive Qu'elle se met en mode nuit Directement Comme vous voyez Dans le garage Donc il fait La lumière L'éclairage n'est pas allumé Donc il s'est mis En mode nuit Donc voilà Donc ça c'est un peu Pour la centrale de l'étage Donc je vais vous montrer aussi Donc celle du salon Donc c'est la première Que j'ai eu Donc vous pouvez éteindre Et allumer la lumière Donc même chose pour l'étage Vous voyez ici Cliquer pour allumer Cliquer pour éteindre Donc la centrale A un petit bouton au-dessus Pour le reset Et pour allumer Éteindre la lumière Donc vous pouvez choisir Toutes les couleurs Et les nuances de couleurs Que vous voulez Vous pouvez régler La luminosité aussi Comme vous voyez ici Donc plus fort Ou moins fort Moi j'utilise C'est très pratique aussi Le soir Quand on regarde la télé Si quand on se lève Grâce au détecteur de mouvement Bah vous vous levez Et la lumière s'allume Donc elle est discrète Mais elle éclaire assez bien Pour pas déranger les personnes Donc c'est très très pratique Pour éviter d'allumer Et d'éteindre toujours la lumière Donc ça c'est très pratique Bien sûr Tout est programmable Il faudra Dans le système Xiaomi C'est très très simple Très très simple Lui dire Dès que vous passez Vous pouvez allumer la lumière Aussi si vous passez Vous pouvez même Avec le détecteur de mouvement Donc tout est vraiment connecté Donc par exemple Si vous passez Ou vous ouvrez une porte Vous pouvez lui dire D'allumer la radio D'enclencher D'enclencher Par exemple Xiaomi a aussi des ventilateurs Des aspirateurs robots Ils ont tout un système De domotique Moi je ne les ai pas Je n'ai pas Le ventilateur Je n'ai pas l'aspirateur robot Mais vraiment Tout est connecté Donc si vous voulez Vous quitter la maison Vous pouvez programmer Par exemple Que l'aspirateur robot Fonctionne Pendant que vous êtes Parti de la maison Et des petites choses Comme ça Donc vraiment Tout est connecté Ils ont aussi Des prises connectées J'en ai une Mais ils ont des prises connectées Spéciales Climatisation Donc vous pouvez dire A telle température Grâce A ces capteurs De température Et d'humidité Quand vous utilisez aussi Caméra Et tout ça Si vous voulez Branchez Vos appareils Sur la prise Si vous voulez Voir en continu Parce que ça consomme Quand même pas mal Ça prend beaucoup de ressources Voilà Donc la tablette là Elle était à 45% Maintenant Elle est juste À 4% Donc la tablette Shield Donc depuis tout à l'heure Elle est restée allumée Parce que j'ai mis Tous mes appareils En affichage Illimité Vous voyez Donc j'ai quand même L'éteint Parce qu'il ne reste plus Beaucoup de batterie Donc On va rester sur Mon téléphone Donc vous voyez J'ai une prise Connectée ici Qui est reprise ici Donc c'est pareil Que la multiprise Vous pouvez programmer La durée Etc Donc Détecteur de Mouvement Donc j'ai 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 donné Donc J'ai donné Différents noms Donc si je voudrais Changer l'anglais Je peux le changer L'anglais Donc comme j'ai changé Détecteur de mouvement De la salon Détecteur de mouvement OSC Donc dans les toilettes J'ai aussi un détecteur de mouvement Donc j'ai une prise J'ai une lampe Plutôt connectée Xaomi Donc ils font aussi Des lampes connectées Donc c'est les premiers A faire ces lampes connectées Donc vous avez Maintenant Ils ont aussi Des lampes Xaomi Philips Qui travaille avec Philips Donc voilà Sans faire exprès J'ai appuyé Sur le switch Et vous avez vu Donc ça Ça doit être Les lampes De la caméra Vous voyez Les lampes Du garage Et du couloir Qui se sont allumées Si je reclique Vous avez vu Ça vibrait Normalement C'est éteinte Donc voilà Vous voyez Ils se sont éteints Comme il y a Plusieurs appareils connectés Il faut faire Un petit rafraîchissement Pour que Voir Qu'est-ce qui s'est passé Mais sinon Vous recevez une alerte Vous savez Qu'est-ce qui s'est passé Donc vous voyez J'ai là Donc Smart Plug Le Zigbee Parce qu'ils ont Différent Différents prix Cheikh Xaomi Le Zigbee Au fait C'est même à l'extérieur En 3G 4G Vous pouvez contrôler Votre système de maison Sinon Ils ont le non Zigbee Donc c'est le nom Qui donne bien sûr Le non Zigbee Vous pouvez L'utiliser Que quand vous êtes Connecté à votre wifi Vous voyez J'ai La caméra ici Surveillance Donc c'est un autre modèle Donc vous voyez Le modèle est exact À la photo Les petites caméras carrées Donc au fait La caméra ici En 1080 Donc c'est tous Des caméras en 1080 Donc c'est des caméras fixes Donc ils n'ont pas De moteur intégré Pour ceux qui connaissent Ces modèles là Cette caméra là C'est la première Que Xiaomi a faite Elle coûtait Dans les 50 euros Elle est passée Après Dans les 35 euros Puis Elle est remontée Dans les 60 euros Donc elle a fluctué Vraiment beaucoup Dans le prix Moi vraiment J'ai vraiment de la chance Je suis tombé Ce que j'achète Sur AliExpress De temps en temps Et sur AliExpress Il y avait une offre spéciale Et chez un vendeur Je crois que je l'ai acheté 23 euros Donc pour une caméra De surveillance de qualité Regardez l'image Vous voyez l'image Bien sûr elle est fixe Mais elle l'est très très bien Le seul problème De la caméra Xiaomi Première du nom Comme ils ne voulaient pas la vendre En Europe Ou à l'extérieur De la Chine Ils ont fait une mise à jour Et la mise à jour Empêchait Donc l'utilisation de la caméra Mais avec des tutoriels J'ai pu réactiver la caméra Pour qu'elle refonctionne En Belgique Parce que j'habite la Belgique Donc je vais éteindre la tablette ici Vous voyez Parce que j'ai plus Un 15% de batterie Donc pour ceux qui se demandent C'est quel modèle de tablette Donc c'est le modèle Asus C'est le Z-Pad C'est 7 ans je pense Donc voilà Pour ceux qui se demandent aussi Mon téléphone ici Quel est le modèle C'est le PPTV King King 7 Ou le PPTV 6000 Je ne sais pas pourquoi Ils l'ont appelé PPTV King 7 Beaucoup l'appellent comme ça Mais c'est le PPTV 6000 Version or Donc il a un écran 2K J'ai dû à l'achat J'ai changé J'ai mis une ROM Custom Pour qu'il fonctionne correctement Après il y a plusieurs ROM Custom Mais qui fonctionnent moins bien Moi j'ai celle Qui fonctionne avec l'Android 5 Et c'est la meilleure que j'ai trouvé Pour moi bien sûr Qui est stable Qui ne consomme pas beaucoup de batterie Qui fonctionne très très bien Donc et Qui fonctionne tout Donc vous voyez Elle a aussi Un port infrarouge Port jack Voilà Tout ce qu'il n'y a pas C'est le lecteur d'empreintes Je l'ai acheté aussi En promotion Donc sur différents sites Quand ils liquidaient Ces téléphones Je vous en parlerai Un autre jour Donc je reviens sur Xiaomi Donc je reviens sur l'application Vous voyez j'ai différentes caméras J'ai caméras de salle extérieure Vous voyez ici mon routeur Le routeur Donc c'est exactement La photo est identique A l'original Vous voyez la radio Internet Donc je peux l'allumer Et éteindre à distance Sélectionner la chaîne radio Par exemple ici Le bouton switch ici Je l'ai programmé Pour éteindre Allumer la radio Parce que si j'ai les mains mouillées Par exemple Et tout Comme c'est une radio Que j'ai mis dans la salle de bain Je peux J'appuie sur le switch ici Et je peux allumer Ou éteindre Vous voyez Elle est déjà appuyée Elle s'est allumée directement Et à chaque fois Vous entendez Tous les téléphones vivent Parce que je reçois une alerte Donc si vous n'aimez pas Les alertes Pour tout Et n'importe quoi C'est des fonctions Vous pouvez Activer ou désactiver Donc vous voyez J'ai plusieurs lampes Connectées aussi J'ai un amplificateur Wifi ici Que j'ai débranché Je n'ai pas L'utilité Pour l'instant Donc le routeur Wifi Il fait très bien de travail J'ai un autre amplificateur A l'étage Celui que Xiaomi Pour l'instant Je vais laisser de côté Je le branche de temps en temps Vraiment S'il fait beau Et j'ai besoin beaucoup plus De signal Wifi Dans mon jardin Pour l'utilisation Je ne sais pas De ma femme india bronzée De temps en temps Donc si elle veut utiliser Internet un peu plus loin Parfois le signal est faible Donc ça dépend Le sens du vent Parfois Du temps Donc je branche L'ampli Wifi Donc tout Donc les caméras aussi En fait vous pouvez faire Des groupes Donc un groupe Pour les lampes Un groupe Donc si vous voulez Leur dire Qu'ils s'allument tous En même temps Vous pouvez dire Qu'ils s'allument tous En même temps C'est un avantage Pour les caméras aussi C'est très pratique aussi Donc on peut voir Donc je vous montre On peut voir les caméras Donc on peut voir Les deux caméras Comme si Qu'ils étaient Assemblées L'une à l'autre Je ne vais pas vous montrer ça Parce qu'il y a des choses Que je ne peux pas vous montrer En vidéo Au niveau des images Au niveau du caméras Du quartier Etc Donc je ne vais pas vous montrer ça Donc voilà Je reviens sur l'application Donc vous voyez C'est un Donc par exemple Je vais vous montrer Pour la centrale alarme Donc le gateway Donc je peux changer le nom Comme je vous ai dit Si je voulais Vous avez différents paramètres Donc dans le gateway Donc dans le gateway Vous pouvez lui dire À quelle heure L'alarme Elle s'enclenche J'ai aussi un téléphone Xiaomi Que j'ai donné à ma femme Parce que j'ai J'ai racheté Un autre téléphone J'ai aussi la montre Connectée Xiaomi Quand on a le téléphone Xiaomi Quand on a le téléphone Xiaomi Quand on a le téléphone Xiaomi Donc je vais vous montrer Donc je vais vous montrer aussi Voyez donc Humidity and temperature sensor Donc c'est ça Donc si je clique dessus Vous allez voir La température s'afficher Elle est en degrés Celsius Avec le taux d'humidité en pourcentage Donc vous voyez La température de mon bureau Température du couloir Température du garage Température de l'étage Température du salon Température de toilette Température de ma véranda Donc vous voyez Différentes températures Donc dans le salon Où je suis actuellement Vous voyez Il fait pratiquement 20 degrés Dans mon bureau Il fait 21 degrés Je ne sais pas pourquoi Dans le couloir Il fait 22 degrés Je ne sais pas non plus pourquoi Hum Et dans la véranda Normalement Oui il est censé faire Le plus chaud Avec le soleil qui tape Mais il n'y a pas beaucoup de soleil Donc il est encore dans l'ombre Peut-être cet après-midi Ça va chauffer plus Et il fait 17,5 Avec un taux d'humidité Quand même un peu plus élevé Hum Donc Vous pouvez encore cliquer dessus Et là vous allez Vous voyez Avoir des informations Sur la température Et le système va vous montrer Un graphique Des courbes Au niveau de l'humidité Et de la température Donc en bleu Vous voyez que c'est l'humidité Envers la température Vous voyez que la température Ce dernier temps A été plutôt moins stable L'humidité Il y a eu un petit seuil Parce que ces derniers temps Il ne fait que pleuvoir Pour ceux qui habitent dans le nord Bah ils le savent très bien Nord de la France Et la Belgique Donc vous voyez Donc si je descends encore Vous avez les capteurs de porte Donc vous savez à tel moment Telle heure Qui a franchi la porte Quelle porte s'est ouverte Quelle porte s'est enclenchée Les switches aussi Vous avez les switches Quand vous avez appuyé sur le switch Quand Vous savez tout en fait Vous savez tout Quand vous avez actionné Telle et telle chose Quand il y a eu des mouvements Dans votre maison Vous savez tout Donc j'ai d'autres caméras Pour ceux qui ont vu mes vidéos J'ai des caméras Sricam aussi Je les ai achetées Parce que les caméras Xiaomi C'est de très bonne qualité Leur système fonctionne bien Ce que je voulais vous dire Que dans les caméras Xiaomi Vous pouvez insérer une carte SD Pour les enregistrements Les petites caméras carrées Ici comme vous voyez Les petites caméras carrées Vous pouvez prendre Vous pouvez prendre des photos A certains moments Ou même vous à distance Vous pouvez prendre des photos Et les caméras Xiaomi Aussi Grâce au routeur Ou Grâce à un routeur Il peut envoyer les fichiers Sur un serveur Bien sûr c'est du matériel Qu'il faut investir pour vous Ou vous branchez tout simplement Une clé USB Au routeur wifi Et tout s'enregistre Sur votre clé USB Votre disque dur Du routeur Donc faites attention Aussi au niveau du routeur Il y a la version chinoise Et la version anglaise Donc faites attention En achetant Les versions chinoises Seront toujours moins chères Donc si vous voyez Au routeur avec Google Chrome Avec Google Vous utilisez la traduction Et va vous traduire ça correctement Donc si vous voulez payer un petit peu moins cher Au niveau du routeur Donc je pense aujourd'hui Que ce routeur là Et ils ont bien baissé leur prix Parce qu'ils ont plusieurs modèles aussi Faites attention Des modèles moins puissants Et à des modèles plus puissants Au niveau de la fréquence Wifi je parle bien sûr Moi le modèle là Il monte jusqu'à 1200 1200 Méga Mégahertz Je ne sais pas comment on dit Donc méga De vitesse Il possède les 4 antennes Il y a d'autres modèles Plus petits De chez Xiaomi Bon ça c'est selon vos besoins Moi celui là Avec tous les appareils connectés Que j'ai J'ai aucun souci Quand j'avais juste mon modem Le problème C'est que tout se déconnectait Donc le modem Ne supportait pas la charge Il chauffait trop Et ça se déconnectait Et tout le système Planté à chaque fois Donc c'est comme si Vous n'avez pas de système Donc ça ne servait à rien Pensez aussi Donc s'il n'y a pas d'électricité Dans votre maison Rien ne fonctionne Prévoyez Un système Pour que Vous ayez toujours D'électricité Comme chez moi J'ai prévu un système Pour que j'ai toujours D'électricité Donc si Un petit malin S'amuse à couper L'électricité Pense rentrer facilement Et qui ne sera pas vu Bien sûr Il sera surpris De voir Que tous les appareils Fonctionnent Et de toute façon Même Si par exemple Quelqu'un passe à l'extérieur Il y a des captures Des photos Des captures Qui sont instantanément Pris Et qui vous sont envoyés Sur votre adresse email Bien sûr Tout ça C'est à programmer Il y en a beaucoup Qui utilisent Le système Xiaomi Sur le système G-Dome Qui est payant Moi j'ai pas vu L'intérêt du système G-Dome En plus J'ai essayé De regarder C'est très compliqué Avec le système Xiaomi C'est pas que Je suis contre G-Dome Ça marche très bien Ils ont un bon système En plus Vous pouvez Grâce à eux Grâce à ce système Par exemple Connecter Plusieurs appareils De différentes marques Ça je trouve ça Génial De la part de chez eux Quand je dis payant Je ne sais pas exactement Donc je sais Qu'ils demandent Pour certaines applications Certains fonctionnements Ils demandent Aller 5 euros 2 euros Je ne sais pas exactement 5 euros Vous pouvez aller voir Sur leur site G-Dome Mais moi Je ne l'utilise pas Donc je me contente Du système Xiaomi De mon propre serveur De mon propre système Donc il y a d'autres fonctions Dans Il y a mon profil Je ne vais pas vous montrer Mon profil Je ne sais jamais Que si certains Voudraient utiliser Donc les noms Ici je peux échanger A tout moment Je les échangés Pour la vidéo Donc voilà Donc je vous montre un peu Vous avez vu un petit peu Donc je vous remontre Au niveau du switch Par exemple Donc ça c'est pour la radio Et ça c'est pour les lampes Donc si vous avez N'oubliez pas De les numéroter Noter Noter Parce que sinon Les switches Vous pouvez les intervertir Et tout ça Donc Faites une adnotation Ou autre Derrière Vous pouvez noter ça Ou faire un signe Ou autre Pour pas que vous mélangez S'il y en avait plusieurs Moi des switches J'en ai Quatre Vous pouvez les trouver Aujourd'hui à 5 euros 5 euros 6 euros Après plusieurs promotions Moi Les capteurs de température Vous les trouvez A 11 euros 9 euros Moi en promotion A chaque fois J'achète Quand c'est en promotion Là J'avais trouvé Une belle promotion A 6 euros Maintenant que Xiaomi Selon Avec Mija En fait Mija Qui vend directement Ces produits Sûrement Ils avaient un contrat Parce que ce n'est pas Xiaomi Directement Qui fabrique Donc c'est des sociétés Qui fabriquent Pour Xiaomi Maintenant Les capteurs de température Sont carrés Je pense Vous pouvez les trouver Sur GearBest Je pense A 8 euros Sur AliExpress Vous devez trouver aussi Sur d'autres sites Vous devez trouver aussi Et chacun Dans leur prix Donc ça varie De 3 4 5 euros De différence Quand même Où il y a des kits De démarrage Centrale d'alarme Centrale d'alarme La nouvelle que j'ai acheté J'ai bien comparé Tout ça Je l'ai acheté à 20 euros Vous pouvez la trouver A 25 22 23 Avec le modèle Avec la radio Vous pouvez trouver Des modèles Sans la radio Les premières générations Je pense Un petit peu moins cher Mais il faut savoir Il n'y a pas la radio Moi j'ai acheté La deuxième centrale Pour l'étage Comme ça J'ai aussi Comme elle fait L'éclairage Etc Pour aussi Le volume de l'alarme Qui est amplifié Aussi pour la radio Ça m'intéressait Et aussi Bien sûr C'est surtout Pour l'éclairage Et pour connecter Aussi les appareils Pour différencier Un petit peu Le monde Du bas Et celui d'en haut Donc Oui J'étais ici Au switch Je vous remontre Quand je rappuie dessus Vous voyez Ça va vibrer Un petit peu On va raflacher Un petit peu Vous voyez Que les lampes Se sont allumées Il faut rafraîchir Un temps en temps Mais sinon Vous voyez Je vais vous montrer Bien sûr Les alertes Il y aura un peu De chinois Je n'ai pas trouvé Le moyen De 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 faire Qu'on m'envoie Des alertes Simplement En chinois Je pense qu'il y a moyen Mais je n'ai pas trop cherché Mais pour moi C'est clair Donc un petit coucou À Faune Android Un très bon site Très bon article Très bon site YouTube Aussi Pour les articles Téléphone Et tout Chinois Donc voilà Donc je pense Que j'ai fait Avec vous Un peu le tour Je reviens vers vous Donc voilà Je suis revenu Voilà la centrale d'alarme Donc si Je vous mets Donc ça On aurait du chien Voilà Sniper Un fantôme Il y en a Certains Qui ont rajouté Parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas Regardé Différentes sonneries Excusez Pour les vibrations Au niveau du téléphone Ça va se voir Dans la vidéo Mais je filme Actuellement Avec un téléphone Je n'ai pas Le matériel Je ne suis pas Youtuber Donc je n'ai pas De matériel A 300-400 euros Pour une caméra Vous voyez Ils ont encore D'autres sonneries Vous pouvez régler Vous voyez Le volume Je ne sais pas Si vous avez entendu Très fort Mais vous voyez Que je n'ai pas Mis le volume Très fort Mais si vous mettez Très très fort Le son Vraiment Il vous brise Les oreilles Donc Ça C'est une nouvelle fonction Qu'ils ont rajouté Parce qu'ils font Souvent des mises à jour Je viens de le voir Maintenant Donc je peux Rassembler Les deux Getaways Donc les deux Centrales d'alarme En un Donc si je veux Les tout rassembler En un Je peux le faire Ce qui est très bien Donc je ferai Je ferai tout à l'heure Donc Ils ont aussi D'autres sonneries Je ne sais pas Je ne sais pas Où vous montrer Il y a tellement de Donc Il y a tellement de paramètres De sous-dossiers Etc Vous voyez Donc Ça C'est des trucs Que j'ai programmé Il y en a Que j'avais programmé Et qu'on peut Déprogrammer Donc c'est Activer Désactiver Vous voyez Donc quand j'ouvre Ce que vous avez envie Avec ce système Donc que ce soit Pour la sécurité Ou juste Pour Vérifier Des animaux Dans votre maison Ou Donc je vais éteindre La lumière Vous voyez C'est très réactif Donc vous pouvez Vraiment faire Beaucoup de choses Donc Une chose aussi Donc par exemple Pour la caméra Donc ils ont Tout ce système là Vous avez un micro Vous avez un micro Vous pouvez appuyer dessus Et parler Avec la personne En direct Qui peut vous répondre Aussi Vous pouvez l'entendre Au niveau À distance Donc il peut servir D'interphone Donc par exemple Si je suis pas à la maison Je vois ma femme Elle est dans la véranda Par exemple J'ai oublié Par exemple Allez il commence à pleuvoir J'ai oublié Quelque chose à l'extérieur Je peux lui demander Par exemple De faire rentrer À l'abri Une chose comme ça Donc vous pouvez Il y a possibilité Si vous voulez faire peur Aussi à votre animal Ou quoi N'hésitez pas Ça peut être marrant Mais bon Je vous déconseille Plein de choses comme ça Que vous pouvez programmer Avec ce système là Donc voilà Donc là je vous montre Une des caméras Xiaomi Donc ça c'est C'est plus la Ziao Fang Qu'ils appellent Faites attention Il y a aussi plusieurs modèles Il y a des modèles Qui fonctionnent qu'en Chine Il y a des modèles Qui fonctionnent qu'en dehors de l'Europe Donc Amérique Et autres Et il y a des modèles Qui fonctionnent pour l'Europe Donc Si vous avez une caméra Vous la recevez Comme ça Et qu'elle vient de Chine Si vous demandez une mise à jour Ne faites pas la mise à jour Essayez d'abord la caméra Si ça fonctionne Ne changez rien Parce que sinon Xiaomi a tendance à Donc Il a une partie aimantée Donc Xiaomi Oui a tendance De limiter ses produits Que pour la Chine Donc Ici on ne le voit pas Mais Vous avez autour de ça Donc Les capteurs infrarouges Le détecteur de passage Donc Il sait directement Que quelqu'un a passé Et filme directement Pendant 7 secondes Pendant 7 secondes Vous avez un film Quand vous êtes à l'extérieur Que vous pouvez regarder Donc bien sûr Quand vous êtes à l'extérieur Il faut le temps De se connecter Regarder C'est un petit peu lent Au niveau Ça dépend aussi De la 3G Au 4G Où vous êtes Donc si c'est en 4G Ça va bien sûr plus vite Donc je vous remonte aussi Avec les capteurs de porte Et tout ça Le soir Comme ici J'ai un peu Un garage Je dois passer par le garage Pour monter à l'étage Je vais faire Toutes les transformations De la maison Ça c'est une autre histoire Je vais vous montrer Les lampes J'en possède plusieurs Dès que j'ouvre la porte Les lampes s'allument Après c'est programmable Selon l'horaire Ça ne s'allume pas Bien sûr toute la journée Ça s'allume Selon ce que j'ai programmé Par exemple Vous pouvez mettre De 22h à 7h du matin Donc je vous montre la lampe Donc voilà la lampe Que j'ai connectée A une prise tout simplement Avec un adaptateur Je ne sais pas Si vous allez voir correctement Parce qu'il manque de lumière Je suis désolé pour ça Voilà Donc c'est comme une veilleuse On va dire Mais la lampe ici Une lampe Xiaomi Comme ça Ça coûte dans les 12 euros Si elle avait un bon prix 11 euros Dans les bons prix Ça peut descendre J'ai déjà vu à 9 euros À 9 euros Moi je ne sais plus Combien je les ai achetés Mais je pense Devaient tourner Dans les 9 ou 10 euros Donc ici Je reviens Je vous montre autre chose Donc voilà la caméra Que je vous ai montré Sur l'application Vous voyez C'est à l'identique Comme les lampes Comme les caméras Vous voyez C'est comme l'identique À la photo Isaoumi a très bien fait ça Donc pour pas que vous perdez Bien sûr Si vous avez Toutes les caméras Qui se ressemblent Donnez un nom différent Comme moi Caméra du salon Caméra de la véranda Caméra de la salle de bain Bien sûr Je n'en ai pas dans la salle de bain Ni dans les toilettes Je ne suis pas aussi fou que ça Donc ça c'est celle Qui filmait l'extérieur Les points d'accès De ma maison Donc vous voyez C'est un point fixe Tout est relié en USB Des prises bien sûr Ils ne sont pas autonomes Ils ne sont pas sur batterie Donc je vous montre autre chose Je reviens Donc voici un capteur Vous voyez Il y a une partie plus petite Et plus grande Donc ça c'est une partie Donc c'est aimanté Donc ça envoie direct un signal Dès qu'on ouvre Sans voici un signal A la centrale d'alarme Comme ça vous avez vu un peu Donc j'en ai comme ça Sur toutes les portes Il y en a qui sont Au dessus de la porte Il y en a qui sont En dessous de la porte Ça dépend Comment ma portée configurée Là vous voyez Elle est un peu ambigée Donc j'ai dû les mettre Comme ça Mais c'est très discret Je vais vous montrer Celle du salon Vous allez voir Elle est plus posée Sur le bas Donc je reviens ici Vous voyez Capteur au niveau du salon Vous voyez Les portes sont un petit peu Abimées Ça ne vous inquiétez pas Je vais bientôt les refaire Un petit peu la peinture Hop Vous voyez Donc il y en a qui C'est vers le bas Il y en a qui C'est vers le haut Vous pouvez les mettre Comme vous voulez J'ai même une porte coulissante À l'étage Vous savez Utiliser sur n'importe quelle porte Il n'y aura pas de problème Donc je reviens Je vous montre autre chose Donc voilà Voici mon routeur Avec toutes les connexions Vous voyez C'est comme l'image Comme la photo Ici vous voyez Une petite lampe Allumée en bleu Pour dire qu'il est connecté Cette lampe là Vous pouvez la désactiver Avec l'application Mi Home Si vous n'avez pas Il y a une petite lampe Qui est toujours allumée Mais moi ça m'est utile Comme ça je peux voir Si internet se désactive ou pas Donc quand l'internet n'est pas connecté C'est allumé en orange C'est très rare J'ai un bon fournisseur J'ai pas le problème À côté vous pouvez voir Mon modem Donc là ça j'aime Que Scarlett fournit Au client Donc c'est un très très bon modem Il n'y a pas Mais pour gérer Une centrale Et plusieurs appareils connectés En IP Avec ça Ça tient pas la route Il se déconnecte Avec 3-4 appareils Il ne tient pas Donc pour ceux qui ont déjà vu Mon autre vidéo Donc la caméra Stricam Voilà Je vais vous montrer une autre Je reviens Donc Je vous remontre ici Je suis parti Vers la centrale d'alarme Qui se trouve dans mon salon Donc prévoyez aussi Des adaptateurs Parce que tout est en chinois Même pour les prises connectées Tout C'est des prises chinoises Donc prévoyez des prises Chinoises vers Europe Donc vous voyez Ceux-là Je vous déconseille D'acheter Pour des puissances Autres Que ça Donc ça se doit Consommer Allez 1 watt 1 watt Ces prises-là Ça suffit Sinon ces prises-là C'est des dangers Ne jamais brancher Des multiprises Ou autre Avec ce système-là J'ai d'autres J'ai d'autres adaptateurs Celui-là il m'est resté J'ai dit Je vais le garder Pour utiliser pour ça Parce que sinon Ceux-là Ils se fondent Très très vite Ils vous les vendent Allez 70 cent 70 centimes 70 centimes Pour les français Donc vous voyez C'est allumé Je peux l'éteindre D'ici Et ça Ça sert à réseter Si vous voulez Reconnecter Ou autre Ou tout effacer Voilà Si je rappuie Ça s'allume Bien sûr Vous savez pas changer La couleur d'ici Si vous avez programmé La couleur De la centrale Ailleurs De votre téléphone En bleu Par exemple Quand vous allez appuyer Là Il va s'allumer En bleu Donc à tout de suite Je vous remontre Autre chose Donc voilà Je suis revenu Voilà la centrale d'alarme Donc ici Je vous mets Donc ça Avec le chien Voilà Sniper Un fantôme Il y en a certains Qu'ils ont rajouté Parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas regardé D'autres sonneries Excusez pour les vibrations Au niveau du téléphone Ça va se voir dans la vidéo Mais je filme actuellement Avec un téléphone Je n'ai pas le matériel Je ne suis pas youtubeur Donc je n'ai pas de matériel A 300, 400 euros Pour une caméra Vous voyez Vous voyez Ils ont encore d'autres sonneries Vous pouvez régler Vous voyez Le volume Vous voyez Je ne sais pas Si vous avez attendu Très fort Mais vous voyez Que je n'ai pas mis Le volume très fort Mais si vous le mettez Très très fort Le son Vraiment Il vous brise Les oreilles Donc Ça C'est une nouvelle fonction Qu'ils ont rajouté Parce qu'ils font souvent Des mises à jour Je viens de le voir maintenant Donc je peux rassembler Les deux gateways Donc les deux centrales d'alarme En un Donc si je veux Les tout rassembler en un Je peux le faire Ce qui est très bien Donc je ferai Je ferai tout à l'heure Donc Ils ont aussi d'autres sonneries Je ne sais pas Je vais vous montrer Il y a tellement de Donc Il y a tellement de paramètres De sous-dossiers Etc Vous voyez Donc ça c'est des trucs Que j'ai programmé Il y en a Que j'avais programmé Qu'on peut déprogrammer Donc c'est activé Désactivé Vous voyez Donc quand j'ouvre La porte Détecteur couloir garage Etc Donc c'est des petites mentions Qui font activer L'alarme Donc c'est plusieurs choses Comme ça Donc sur un système Comme ça Tout détaillé C'est vraiment Énorme Donc beaucoup de sous-dossiers Vous pouvez faire Vraiment ce que vous voulez Au niveau de vos besoins Vraiment ce que vous avez envie Avec ce système Donc que ce soit Pour la sécurité Ou juste Pour vérifier Des animaux Dans votre maison Ou J'ai éteint la lumière Vous voyez C'est très réactif Donc vous pouvez vraiment Faire beaucoup de choses Donc Une chose aussi Donc par exemple Pour la caméra Donc ils ont tous Ce système là Vous avez un micro Vous avez un micro Vous pouvez appuyer dessus Et parler Avec la personne En direct Qui peut vous répondre Aussi Vous pouvez l'entendre Au niveau À distance Donc il peut servir D'interphone Donc par exemple Si je suis pas à la maison Je vois ma femme Elle est dans la véranda Par exemple J'ai oublié Par exemple Allez Il commence à pleuvoir J'ai oublié Quelque chose À l'extérieur Je peux lui demander Par exemple De faire rentrer À l'abri Une chose comme ça Donc vous pouvez Il y a possibilité Si vous voulez faire peur Aussi À votre animal Ou quoi N'hésitez pas Ça peut être marrant Mais bon Je vous déconseille Plein de choses comme ça Que vous pouvez programmer Avec ce système Donc voilà Je suis revenu À mon point de départ Donc on va être Atteint Tout ça Donc voilà Donc en conclusion Donc si vous voulez savoir un peu Moi je suis très satisfait De ce système là Bien sûr Au niveau de la rapidité Pour moi C'est très rapide Surtout au niveau des capteurs des ports Capteurs de mouvements Peut-être au niveau des switches Quand on appuie C'est réactif C'est réactif aussi Tout de suite Vraiment Il n'y a pas La réactivité est bonne On peut toujours avoir mieux Bien sûr Mais Dans l'ensemble C'est bien Les caméras Une bonne qualité Pour le prix Ces petites caméras carrées Là vous pouvez les trouver Aujourd'hui À 20 euros 25 euros Ça dépend Du vendeur bien sûr Ou des promotions Il y en a Je les avais vues À 15 euros Mais malheureusement Ils n'étaient pas valables Pour L'Europe Donc Évitez D'acheter Des caméras Ici J'ai commandé Une autre caméra Maintenant Ils font des caméras Avec des moteurs Donc Comme la Sricam Ici Donc Des modèles à 320 degrés Donc Ils tournent sur eux-mêmes Ils pouvaient régler à distance Et tout ça Donc C'est très Donc Je vais tester ça Je vais rajouter ça Dans mon système Parce qu'il me manque Une petite caméra Hop Donc J'ai dit Je vais en acheter une Comme ça Pour tester Je n'ai pas payé cher Au départ Ils étaient dans les 45 euros Elle me faisait de l'œil Quand elle est passée Dans les Chez un vendeur Dans les 31 euros Avec transport gratuit Bien sûr Et là Je pense que Oui Non je pense pas Je suis sûr Que je l'ai acheté A 25 euros Donc je pense Que c'est un très très bon prix Pour une caméra A moteur La seule différence Ils ont deux modèles Ils ont un modèle Qui vaut 65 euros Là il n'y a pas une baisse de prix Ni rien du tout Je pense une petite baisse de prix A 56 euros Pour moi c'est un peu élevé Donc je pense que Pour une caméra supplémentaire Dont l'usage N'était pas Très Donc Pour la qualité d'image Que je ne vais pas m'en servir Tout le temps Donc elle était en 1080 Et il y a L'autre modèle Que j'ai acheté Est en 720 Et ces modèles là Vous trouvez A moitié prix Donc les prises connectées Donc surtout N'oubliez pas Les adaptateurs Chine L'avantage De ces prises connectées C'est que Pour brancher N'importe quelle prise Ils sont internationales Donc Qu'elles soient chinoises Anglaises Ou autres Vous branchez Et hop Ça marche attention Il ne faut pas chercher A chercher un adaptateur C'est pour ça Comme j'ai beaucoup de produits Chinois Ou anglais Je branche Et ça fonctionne Je n'ai plus besoin d'adaptateur Avec ces multiprises Donc les lampes aussi Il y en a Que j'ai Ça fait plus d'un an et demi Que je les ai Aucun problème Ils fonctionnent très très bien La luminosité est réglable aussi Ce que je vous ai oublié de vous dire Donc si Donc Je vais quitter là Je vais cliquer sur la lampe Donc vous pouvez régler Donc vous voyez Quand elle est allumée Pour régler l'intensité de la lumière Vous voyez l'effet Regardez Vous pouvez régler la lumière Si vous voulez l'éteindre Directement Donc si vous n'avez pas tout l'ensemble Vous pouvez acheter juste Par exemple Clé lumière Mais il vous faudra toujours La centrale d'alarme Donc le gateway N'oubliez jamais Si vous achetez Par exemple Le détecteur de mouvement C'est connecté au gateway Le switch C'est connecté au gateway Ça c'est température C'est connecté au gateway Donc même si vous achetez ça Allez Pour tester Allez Aujourd'hui on le trouve à 8 euros 8 euros Bah tout seul Ça sert à rien Même connecter à l'application Ça se connecte pas Il faut la centrale Il faut le gateway Achetez le gateway Donc c'est environ 20 euros Il vous le faut absolument Pour que le système fonctionne Que ce soit les lampes Tout Donc tout fonctionne avec le gateway Donc je précise bien Pour que vous ne vous fassiez pas avoir Parce qu'il ne précise Il le précise Mais souvent les sites sont en anglais Pour ceux qui ne s'y connaissent pas Donc vous voyez ça Ils vous vendent un switch connecté Par exemple Vous ne connaissez pas Vous l'achetez Et vous dites C'est inutilisable Parce qu'il vous faut le gateway Température aussi Vous l'achetez pour une pièce Et tout Bah sans le gateway Il ne vous sert à rien Donc des petites choses comme ça Il faut faire très attention Il y a beaucoup de tutoriels Des vidéos de youtubeurs Qui font mieux ça Que moi Après il y en a Certains c'est leur métier Moi je fais juste une vidéo Présentation Parce que j'utilise tous les jours Et s'il y en a d'autres Qui sont intéressés par ça Bah je n'hésite pas à l'acheter Donc le switch Vous pouvez régler aussi Ce que je ne vous ai pas dit Par exemple pour la radio Je peux On peut faire fonctionner le volume Par exemple Ils ont le simple clic Le double clic Vous pouvez régler comme ça Donc c'est des switches Ils sont très bon marché Vous avez maintenant D'autres modèles Un petit peu moins beaux Je trouve Mais ces switches Donc ce switch là aussi Il peut servir Vous pouvez le mettre Le coller Ou le fixer À votre maison Ou vous en servir Comme sonnette Donc voilà Donc je vais en rester là Pour cette vidéo Elle sera un peu longue Excusez-moi Mais pour tout montrer L'environnement que vous avez mis Il faut bien ça Pour en parler correctement Et je doute que je vais parler Donc pour ceux qui veulent Une vidéo spécifique Sur tel ou tel objet Pour voir comment ça fonctionne N'hésitez pas à me contacter Je vous ferai une vidéo Je ferai une vidéo spécifique Pour ce produit là Parce que ça prend énormément de temps Avec le travail et tout Il n'est pas forcément le temps De faire tout ça Mais un petit peu à la fois Je le fais Ça m'amuse Donc c'est pour ça que je le fais Donc n'hésitez pas à regarder Mes autres vidéos Des petites choses sympathiques Donc je vous laisse là-dessus J'espère que la petite vidéo Vous a plu Et la longue vidéo J'espère que je n'ai pas trop parlé Bonne journée à tous Au revoir Je vous remercie d'avoir regardé Je vous remercie d'avoir regardé